bonsoir oh là qu'est ce que c'est que ce décor il a l'air tout neuf dans ma dernière vidéo c'est top qui date de 2018 j'avais montré mon ordinateur ou pc fixe il avait d'ailleurs une particularité c'est que sa carte graphique était nul à chier j'avais cette petite carte graphique qui est une gtx 660 qui m'aurait servi quand même pendant au moins quatre ans mine de rien c'est vraiment pas mal du coup on est parti on va commencer et bah par le décor donc le décor c'est tout simplement ce que vous voyez là même si vous voyez pas tout parce qu'en fait regardez toutes mes figurines qu'on voit pas de toute façon je vais faire des plans individuels comme ça vous verrez beaucoup mieux du coup qu'est ce qu'il ya au dessus de ma tête il ya plein de figurines c'est sympatique donc j'ai une micou noël une micou vacances et une micou normal sinon je possède une figurine midoriya izuku à moi et maillot académia mais moi c'est c'est un amour fou au dessus de celle ci j'ai deux figurines pop une de all might et une de paris de des coûts de midoriya izuku j'ai tout simplement deux figurines coup donc une à la plage et une normale au dessus donc de ces figurines se trouve une figurine pop de hatsune micou j'ai une peluche aussi à ses mico et mes deux agents bas qui m'ont servi de la seconde en première en terminale pas besoin d'agenda ont noté quasiment rien ça reste vite tout ça ensuite on passe à la troisième étagère qui se situe juste au dessus mais vous ne voyez toujours pas une figurine micou noël une figurine de ring qui fait partie de vocaloïdes aussi figurines de asuna et une figurine pop de kirito à côté et au dessus de kirito il ya une figurine pop de tracer parce que je suis bien quand même un assez grand fan d'overwatch c'est un jeu que moi j'aimerais toujours aussi niveau alors niveau poster j'ai pas grand chose j'ai juste à tous nimi juste là mais j'ai aussi ouais bon j'ai pas le temps faut que j'achète un cadre ok comme là on peut voir un peu la typo de maillot académien plus que j'achète un cadre parce que sur le poster qui est là le poster qui est là en fait la patatix a fondu avec le mur à cause de l'été tellement qu'ils échourent et j'arrive même bien enlever du coup ce qui va certainement arriver quand je vais enlever le poster c'est que ça va tout déchiré il n'y aura pas que ça se fasse avec ça donc je vais acheter un cadre pour celui-là donc je mettrai une photo sur instagram juste là il ya mon pseudo instagram donc tristan tire du bas otaku n'hésitez pas à me suivre ça fait plaisir voilà maintenant on va passer un peu à ce qu'il ya sur mon bureau et on va commencer par les écrans parce que les écrans c'est quelque chose d'assez important quand on a un ordinateur n'est ce pas donc mon écran de droite est un philips de 23,6 pouces de 70 hertz environ je crois ou 60 ça fait il est très vieux et je crois qu'on peut même plus l'acheter en fait sur le marché ah oui tout ce qui sera référence des produits sera évidemment dans la description et j'ai mon deuxième écran qui est mon écran principal pour jouer tout ça qui est un écran 144 hertz un acer un écran incurvé un 23,6 pouces aussi franchement ensuite qu'est ce qui se passe alors j'ai un troisième écran mais attention ce n'est pas un écran comme les autres c'est plus que c'est une tablette graphique en fait c'est une tablette graphique avec écran intégré alors c'est une uji 19 10p de 19 pouces ensuite on va passer un peu à tout ce qui est matériel donc clavier souris webcam casque et tout ça mon casque que j'ai depuis maintenant 4 ans 5 ans c'est un razer kraken pro pas v2 c'est pas le v2 moi c'est la première et c'est un chroma en 7.1 au niveau de la souris alors j'ai toujours pas changé j'ai une clim aim que j'ai depuis mon placement de produits qui est d'ailleurs mon premier placement de produits que j'ai gardé parce qu'elle est pour moi l'excellente le poids est parfait le clic sont précis de pouvoir faire ainsi on a qui veulent voir un peu plus les spécificités de cette souris je vous mets en fiche que je n'utilise jamais d'air la vidéo où je présente cette souris ensuite au niveau du clavier j'ai vu que ça intéressait pas mal de monde c'est un dead stalker chroma de raiser toujours un mois et raiser moi amour conditionnel sur le bureau aussi j'ai ma webcam donc la webcam que qui m'enregistre actuellement c'est une c920 je l'ai depuis deux trois ans maintenant et elle fait toujours le taf pas besoin de changer micro c'est un igleton um30 que j'ai depuis pas mal d'années aussi quatre ans peut-être aussi ouais il fait toujours aussi bien le taf et la perche franchement s'emballer un parce qu'elle est pourrite je vous la conseille pas du tout parce que le pied fait que tomber c'est pas pratique là je pense qu'il va s'écrouler d'ici cinq minutes du coup on va passer à l'ordinateur maintenant le truc le plus important de cette vidéo d'ailleurs mon pc que j'ai complet depuis maintenant janvier 2019 boîtier c'est un thermal take c'est 22 versa l'intérieur du pc donc en carte mère je possède une gigabyte c'est 270 gaming k3 c'est une bonne carte mère mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de ports sata je vous expliquerai pourquoi juste après en processeur j'ai un i7 7700k cadencé à 4,2 gigahertz qui fait moi bien le taf pour les stream et tout ça donc comme car graphique aujourd'hui je possède une 1066 giga je sais qu'elle est une nouvelle rtx et tout ça mais moi quand j'ai acheté ma carte graphique bel et rtx était pas encore sorti à son orci 3 4 mois après je prends un truc comme ça mais je regrette pas du tout un fait très bien le tas en ram je possède 16 giga de ram en ddr4 aujourd'hui même 8 quasiment suffit plus voilà ensuite et là on s'attaque aux disques durs alors ouais c'est là où je voulais en venir justement avec les sata c'est que du coup j'ai deux disques durs de 1 tera le premier avec cette avec la carte mère que j'ai c'est qu'avec deux ports sata et j'ai un ssd qui traîne dans une boîte là de 250 gb que je peux pas mettre en fait j'attends de pouvoir pour m'acheter un disque dur de 3 3 ou 4 tera au niveau du ventirad pour refroidir le processeur donc j'ai opté pour un watercooling donc pas un gros watercooling ça race un petit watercooling c'est un refroidissement corsaire donc un h45 hydro série je le refroidis avec deux ventilos que j'ai mis pour faire en gros pour faire en sorte que l'air qui passe dedans soit vite ressorti enfin je sais plus comment j'ai bidouillé tout ça voilà c'est tout pause au niveau des logiciels que j'utilise au quotidien pour les montages vidéo miniature photo etc sont notés dans la description ne vous inquiétez pas après si vous voulez voir des compléments si ça vous intéresse de voir l'ancienne vidéo c'est top pour la comparer à celle ci n'hésitez pas parce qu'il ya pas il ya vraiment pas mal de choses qui a changé en un an vu que la dernière vidéo datait carrément quand c'était pas cette disposition de chambre c'est dire que là où je suis actuellement c'est là où il y avait mon bureau avec ma médecine et puis à tout un bordel derrière l'enfer j'ai tout changé j'ai tout refait j'ai repeint les murs j'ai enlevé des vieux trucs que j'ai plus de mes amis j'ai maintenant un clic clac 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 je vous laisse n'hésitez pas si vous avez la moindre question donc toujours dans les commentaires sur ce je souhaite à tous une très bonne journée c'était afters ciao ciao